Les informations qui sont contenues dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement, il est de votre responsabilité de vous informer, de vous former. T'aimerais bien investir tes 10 000 euros, que t'as eu du mal à économiser, mais tu sais absolument pas comment faire et t'as certainement pas envie de les voir partir en fumée. Eh bien, regarde bien la vidéo d'aujourd'hui parce que je vais tout t'expliquer, c'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, elle est dédiée à ton indépendance financière, si tu veux faire en sorte que ça soit ton argent qui bosse à ta place et que ça ne soit plus jamais toi qui change ton temps de vie pour de l'argent. C'est facile à dire, mais dans la réalité, ça demande à monter en expérience, en savoir-faire, en expertise. Ça ne s'invente pas et Rome, elle ne s'est pas faite en un jour. En plus, ton argent, tes 10 000 euros, t'as certainement eu beaucoup de mal pour réussir à les gagner, donc t'as certainement pas envie de les voir fondre comme neige au soleil. Et pourtant, si tu n'investisses pas, eh bien c'est exactement ce qui se passe à cause du phénomène d'inflation. Tu sais, l'inflation, c'est ce qui fait que les prix augmentent petit à petit au fur et à mesure du temps et que ton pouvoir d'achat, lui, va diminuer. À titre d'exemple, et je t'invite à aller sur l'excellent site France Inflation pour faire tes simulations toi-même, mais à titre d'exemple, donc le pouvoir d'achat équivalent à 10 000 euros en 2005, eh bien aujourd'hui, ce serait 12 259 euros. Donc 12 259 euros aujourd'hui te permettent d'acheter les mêmes choses que 10 000 euros en 2005, il y a 16 ans. C'est ça l'inflation. Ça veut dire que si tu avais conservé ces 10 000 euros, tu aurais toujours 10 000 euros dans ton porte-monnaie, mais tu pourrais t'acheter beaucoup moins aujourd'hui avec qu'en 2005. C'est malheureux, mais c'est pourtant une réalité. Donc investir, eh bien c'est d'abord et avant tout une manière de protéger ton argent face à cette inflation. Faire en sorte qu'il préserve de sa valeur. Il va augmenter un petit peu au fur et à mesure du temps, mais en vérité, il fallait juste conserver de sa valeur. C'est vraiment ça qui est essentiel à comprendre. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi de vite aller télécharger. Le guide des techniques frugalistes, 80 pages de techniques, de conseils, de recommandations, ça va te permettre de faire des milliers d'euros d'économies et ça marche. L'autre chose, c'est que si tu es cette vidéo, eh bien n'hésite pas à me lâcher un énorme pouce, à m'écrire un commentaire en me disant quelles sont selon toi les meilleures façons de réussir à investir ces 10 000 euros et peut-être comment toi tu as fait lorsque tu as eu ces 10 000 euros, tes premiers 10 000 euros en poche et qu'il fallait commencer à en faire quelque chose. Enfin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis pour ne plus louper une seule vidéo. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les applications, ça s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'expliquais comment réussir à investir 5 000 euros. Donc là, on monte en échelle et puis on continuera de temps en temps à faire une vidéo comme ça en donnant des idées d'investissement, en donnant des idées de ce que moi je ferais ou de également ce que j'ai fait. À savoir, évidemment, que les choses que je dis dans ces vidéos ne tiennent pas lieu de conseils en investissement. Je ne suis pas conseiller financier, je parle de ce que je ferais ou de ce que j'ai fait, mais c'est vraiment à chacun, à toi de faire tes recherches, de douter de ce que je dis, de douter de ce que te disent les autres, de faire tes recherches, de faire ta formation, d'avancer pour faire les bons choix. Je le précise au passage, je propose un programme d'accompagnement qui contient plus de 24 heures maintenant de vidéos, plus des séances de coaching privées, personnelles et des séances de coaching collectives pour faire en sorte que tu arrives à trouver quelles seront les meilleures manières pour toi de réussir à obtenir ton indépendance financière. Alors, ces premiers 10 000 euros, il va falloir déjà décomposer en deux scénarios. Premier scénario, donc, ça va être l'hypothèse où tu n'as pas encore de matelas de sécurité, de fonds de sécurité. Alors, le fonds de sécurité, j'en parle régulièrement, c'est simple, c'est 6 000 à 8 000 euros que tu vas conserver en permanence sur un livret A, idéalement. Pourquoi un livret A ? Parce que c'est le seul livret qui permet de disposer de cette somme d'argent, là, maintenant, tout de suite, si tu as une grosse galère, une urgence dans la vie. Exemple, la bagnole qui claque, tu perds ton taf, problème de santé, maladie, logement, n'importe quoi, là, tout de suite, bim, tu peux intervenir. Alors, encore une fois, évidemment, le livret A, ce n'est pas un bon investissement parce que les rendements sont ridicules. Mais encore une fois, avoir cet argent à disposition tout de suite, ça va te permettre de gagner en sérénité, ça va te permettre de gagner en tranquillité d'esprit pour ensuite pouvoir aller sur des investissements. Donc, tu vois bien que sur 10 000 euros, tu en mets 6 à 8 000 dans ta réserve de sécurité, bon, ça te laisse 2 000 euros, tu vois, 2 000, 4 000 euros, tu vas en mettre un petit peu dans ta formation, là aussi, c'est un prérequis, je le dis systématiquement, il faut investir dans ta formation, il ne faut pas hésiter à prévoir un budget dans ta formation, tu peux aller de 500 à 1 000 euros. L'important avec une formation, ce n'est pas le prix qu'elle va te coûter, encore une fois, l'important avec une formation, c'est en combien de temps tu vas avoir un retour sur investissement, c'est-à-dire tu vas récupérer l'argent que tu as investi. Pour moi, c'est la seule question qui est importante avec une formation, au-delà simplement du prix. Bon, maintenant, la chose à voir, c'est l'hypothèse où tu as tes 10 000 euros et tu disposes déjà de ton fonds de sécurité. Donc là, ça va commencer à devenir intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On investit dans la bourse, PEA, ETF, Exchange Traded Funds, les trackers, les fameux trackers, ou bien peut-être on fait de la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, ou peut-être qu'on va aller faire des cryptos, l'Ethereum, il est en train d'exploser en ce moment, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ou bien on achète des garages, ou bien on achète un deux-pièces, ou bien on achète, je ne sais pas, on fait quoi ? On fait quoi avec 10 000 balles ? Bon, 10 000 balles, tu as compris, ça va être compliqué d'acheter un immeuble, ni même un deux-pièces, effectivement. Sauf que, peut-être que ça va être quand même possible avec l'argent de la banque. Je m'explique. Quand on investit, investir, ça veut dire prendre un risque, je pense que tout le monde a compris, et la meilleure des manières de s'en prévenir, encore une fois, c'est de gagner en formation, en savoir, en connaissance, mais investir, c'est surtout bloquer une somme d'argent dans un actif, idéalement. À savoir qu'un actif, c'est quelque chose qui produit de l'argent, qui produit de la valeur au fur et à mesure du temps, qui va t'enrichir par opposition à un passif qui va perdre de sa valeur, qui ne produit pas de valeur en plus au fur et à mesure du temps. exemple, une télé, un téléphone, une voiture, les riches s'achètent des actifs, les pauvres s'achètent des passifs, et même des passifs à crédit. Donc, si tu veux, c'est la double peine, parce qu'ils rajoutent un coût au coût du passif. Bref. Donc, investir, investir, c'est acheter des passifs, et bloquer une somme d'argent dedans. Et seulement, le truc à comprendre, c'est que tu ne reverras ton argent, il est bloqué, et tu le reverras qu'au moment où tu vas revendre ton actif. D'accord ? Imagine, tu décides d'acheter, j'en sais rien moi, un bitcoin, tu vois, une fraction de bitcoin, bah ouais, c'est cool, t'es content, t'as ton bitcoin, mais tu ne le reverras, ton argent, en fin de compte, qu'au moment de la revente. Si, 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 le prix du bitcoin, c'est même pas sûr que ce soit un actif, c'est très discutable, puisque ça ne produit pas de valeur en soi, eh bien, si ce truc-là a réussi à, sont prêts à augmenter. Et pourtant, il y a une, comment dire, il y a une exception à ça. Il y a un investissement qui permet d'être réalisé sans nécessiter d'y bloquer ton argent. C'est l'immobilier. Et ça, c'est génial, c'est qu'on peut encore, aujourd'hui, en 2021, aller voir des banques et demander des financements pour acheter des biens immobiliers, pour faire du locatif, en faisant financer à 110%. Tu mets bien entendu à 110%, c'est encore possible, ça veut dire que la banque, elle va te financer le prix d'achat, plus les frais de notaire, plus éventuellement les travaux, c'est même peut-être aussi réalisable, et ça, c'est cool. Et pourquoi il ne faut surtout pas investir tes 10 000 euros ? C'est ça, en fin de compte, le truc qui est dingue. C'est que finalement, je pense que la meilleure des façons d'investir cet argent, ces 10 000 balles, c'est de ne pas les investir et de s'en servir simplement comme d'une petite réserve qui va te permettre de pallier à certains imprévus lorsque tu vas t'engager sur ton premier achat immobilier locatif. Et ça, c'est cool. Peut-être que la banque, elle va te dire, ouais, votre dossier, il est un petit peu, on aimerait bien que vous mettiez un peu d'apport. Donc, à ce moment-là, tu vas pouvoir aller taper dans tes 10 000 euros. Ou peut-être que tu vas avoir des travaux qui ne vont pas être financés. Là, tes 10 000 euros, ils vont te servir à ça. Ou peut-être que tu auras un imprévu, une galère. On ne sait jamais, on a tout le temps des surprises avec l'immobilier, crois-moi. Donc là, à ce moment-là, tes 10 000 euros, ils te servent, encore une fois, de réserve de sécurité, mais également aussi pour montrer à la banque que tu as de l'argent, qu'elle peut te faire confiance. C'est à ça que ça sert, ton argent. Et en fin de compte, une fois que tu auras réalisé ton premier investissement immobilier locatif, rentable, je parle, on ne s'achète pas une dette, on s'achète des immobilier locatifs rentables. C'est-à-dire qu'il faut bien acheter. Il faut savoir trouver les bonnes opportunités. Acheter en dessous du prix normal du marché, bien négocier, pour faire en sorte que les montants des loyers réussissent à couvrir toutes les traites de remboursement à la banque. Mais également les charges de copro, la fiscalité, etc. Pour que tu sois en flux de trésorerie positif, on dit en cash flow positif. C'est ça le cash flow. En fin de compte, quand on fait tous les plus, tous les moins, tu es un petit peu en positif. Quand même, c'est le flux de trésorerie. À la fin, tu gagnes de l'argent, tu auras réussi à prouver à ton banquier qu'en fin de compte, tu arrives à gagner de l'argent grâce à de la dette. Tes 10 000 euros, tu auras réussi à ne pas les investir et à t'en servir pour acheter un immobilier. Et ça, c'est génial. Une fois que tu auras réalisé ça, eh bien là, oui, peut-être tu pourras envisager d'aller probablement les mettre dans un PEH. Je pense que c'est d'abord une excellente manière d'investir ton argent. Peut-être envisager à faire des ETF, tu vois, commencer à les mettre sur des ETF. Un ETF World, un émergent, bien combiné, ça permet d'avoir une belle représentation du marché mondial. C'est excellent, ça marche. Voilà un petit peu le genre de choses qu'on pourrait faire. Tu pourrais aussi peut-être remettre à ce moment-là un petit peu au SCPI, etc. Mais encore une fois, la première des choses à faire, c'est l'immobilier et de te servir de cet argent pour ne pas le dépenser. Et au contraire, de te servir de ton cash, en fin de compte, de cet argent pour l'investir dans tous les autres types d'actifs que tu ne pourrais pas normalement réussir à financer grâce à de la dette. C'est à ça que sert le cash. OK ? Alors, une dernière chose aussi que je précise, c'est que je vous recommande à tous de vite vous dépêcher d'ouvrir un PEA, même si vous ne mettez pas d'argent dessus ou même pas beaucoup d'argent dessus, parce que le PEA, au bout de 5 ans, tu vas juste payer la CSG et la CRDS. Donc, pas d'impôt sur le revenu, sur les gains, sur les bénéfices. Donc, l'idée, c'est de prendre date le plus tôt, le plus vite possible. Même si tu le laisses dormir, tu auras le temps de t'en occuper plus tard, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va te coûter de l'argent pour l'ouvrir. Il faut voir au niveau des brokers, comme on dit, des banques qui vont proposer ce type de service. Mais en général, il vaut mieux directement aller voir auprès des banques en ligne, puisque c'est celles qui permettent d'obtenir des frais de courtage qui sont extrêmement réduits. Je précise qu'on est chez les frugalistes, donc on essaye de faire attention à minimiser les coûts intermédiaires, puisque c'est ça qui va directement grappiller sur la rentabilité de ton investissement. D'accord ? Voilà. J'espère que cette vidéo elle t'a un petit peu éclairée, qu'elle t'a donné quelques pistes de choses que tu pourrais faire avec ton argent, avec tes 10 000 euros, à savoir ne pas t'en servir. N'oublie pas non plus de t'en servir aussi pour investir dans ta formation. C'est essentiel. Encore une fois, c'est essentiel. Je serais incapable de te raconter tout ce que je suis en train de te dire aujourd'hui si moi-même, je n'avais pas fait des investissements dans ma formation à un moment donné. C'est vraiment très important que ça passe par la lecture, les blogs, les podcasts, que ça passe par également des vrais formateurs que tu vas rémunérer. C'est quelque chose qui est essentiel. Voilà. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci. Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada